Il était une fois, Booba, un petit garçon qui ne savait pas garder ses amis. Il faisait toujours des bêtises qui les faisaient fuir et rompre leur amitié. Néanmoins, il ne supportait pas la solitude. Un petit garçon du nom de Jojo venait juste d'emménager dans la maison d'en face. Booba se dit qu'il en ferait son seul et unique ami, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il se mettait à l'entrée de sa maison et l'espionnait. Un jour, il franchit le pas et lui proposa d'aller jouer avec lui. Salut, j'habite juste en face. Ça dirait de venir jouer avec moi ? J'ai des tas de jouets. Ah ouais ? Tu as les petites voitures de rallye ? Oui, bien sûr. J'ai des tas de voitures. Oh, c'est super. On se voit cet après-midi alors. Il suait à grosse goutte car il n'avait pas de jouets à présenter à son ami, mais pensa que tout n'était pas perdu. L'après-midi, il se dirigea vers le magasin de jouets en choisissant les plus beaux. Il attendit que le vendeur soit occupé avec une cliente pour se faufiler discrètement vers la sortie, ne sachant pas que ce qu'il venait de faire était très grave. Il se promit de les ramener dès qu'il finira de jouer avec. Le vendeur qui venait de remarquer la disparition des jouets entra dans une grosse colère et promit de l'attraper. Pendant ce temps, Booba montrait fièrement les jouets à son nouvel ami. Regarde toutes ces voitures. On peut faire la course si tu veux. Ah, c'est trop beau. Où est-ce qu'on te les a achetés ? Avant qu'il ne pût ouvrir la bouche, le vendeur se pointa avec une mine renfrognée. Booba voulait s'expliquer, mais le vendeur ne lui en laissa pas l'occasion. Oh, mais monsieur, je vais vous les vendre. Tu as de la chance. Je suis pressé. Il arracha précipitamment les jouets de ses mains, le laissant tout honteux. Jojo était très déçu. Tu sais, je veux bien rester ton ami. Mais tu dois me promettre que tu seras honnête à l'avenir. Et puis, même si on n'a pas de voiture, on pourra toujours inventer un nouveau jeu. N'est-ce pas ? Je te le promets. On joue à quoi maintenant ? Mais depuis lors, Booba était devenu un garçon exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada